Le centre hospitalier d'Aubusson, c'est ici qu'en décembre dernier, Francis Mallet a pratiqué sa dernière intervention. A 61 ans, ce chirurgien orthopédiste s'est vu notifier son licenciement par courrier. Dans la lettre de licenciement, je suis licencié pour avoir refusé une modification de mon contrat de travail. En l'occurrence, l'abaissement de mon temps de travail et de mon salaire de 80%. Son préavis arrive à échéance le 7 février prochain, une situation inédite pour cet ancien praticien libéral, devenu contractuel de la fonction publique hospitalière en 2013, lorsque la clinique de la Croix-Blanche a été absorbée par le centre hospitalier. Je suis trop vieux, trop cher, pour intéresser un directeur d'hôpital. Nous avons sollicité la direction de l'établissement qui n'a pas donné suite à notre demande d'interview. La représentante de l'agence régionale de santé estime que cette décision est cohérente. Sur l'année, sur les 52 semaines sans couvertes, on constate qu'il y a moins d'un acte par semaine. Donc on propose au chirurgien un contrat à hauteur de l'activité réalisée. Il le refuse. On ne peut pas proposer autre chose. C'est tout, il y a eu le licenciement et la conséquence, il s'en refuse. Le chirurgien Creusois a saisi le tribunal administratif de Limoges. Il conteste les motifs de son licenciement qui intervient à deux ans de la retraite.